À la mort, est-ce que l'homme garde les souvenirs des circonstances sensibles de ses actes? Et bien je dirais que dans l'ancienne conception classique de la théologie à partir de saint Thomas d'Aquin, comme on croyait que les souvenirs sensibles disparaissaient avec la mort du cerveau, on pensait qu'on arrivait de l'autre côté pour être jugé avec uniquement les racines spirituelles les plus profondes de nos actes. Donc notre intelligence qui d'abord comprenait ce qu'elle avait choisi et dans nos choix, l'égoïsme et l'orgueil qui étaient radicalement présents à nos choix ou au contraire la générosité, le don de soi. Par exemple, si un homme pêche dans la luxure, le goût du sexe pour le sexe, et bien les circonstances matérielles, le plaisir ressenti disparaît puisque le cerveau, les sensations, les souvenirs des sensations, pour lui, pour saint Thomas d'Aquin disparaissaient. Mais pas l'égoïsme qu'il allait avec. L'homme dans la luxure ne pense qu'à lui et donc il est égoïste, il était donc jugé là-dessus. Manifestement, ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe, les expériences proches de la mort infirment ce raisonnement de saint Thomas d'Aquin qu'il fait en philosophie, parce que, c'est logique, si le cerveau disparaît, siège de nos sensations, nos souvenirs sensibles, les souvenirs disparaissent. Manifestement, comme le disait et comme le pensait à juste titre saint Augustin bien plus tôt, à partir d'expériences proches de la mort, le mort emporte avec lui ses sensations, son imagination, ses souvenirs. Et donc, on doit affirmer maintenant, en se servant de cet apport philosophique au service de la foi, que l'homme, lorsqu'il arrive à la mort, garde toutes les circonstances des actes qu'il a commis. Pas seulement les intentions profondes et générales, mais les circonstances sensibles. Il s'en souvient parfaitement. Et c'est quelque chose de fantastique quand on y pense. Parce que, nos actes à nous, qui ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas des anges, ne se résument pas à nos intentions profondes. Ils intègrent toutes les circonstances qui les ont entourées. Et le parfum, par exemple, qui a été senti lors de tels actes, fait partie aussi de ce qui a pu conditionner nos actes. Il faut donc que tout soit remis en mémoire. Pour qu'un jugement individuel soit juste, l'homme doit être jugé avec toutes les circonstances de ces actes. Alors, on pourra dire, le corps biologique n'est plus là. Oui, mais le corps biologique, lui, c'est le domaine, justement, qui n'est pas conscient. C'est le domaine où ça se fait automatiquement. Nous digérons actuellement et nous n'en sommes pas conscients. Donc, la perte du corps biologique, qui est une perte d'une partie de notre être, n'influence pas nos choix profonds. Et le jugement par rapport à nos choix profonds et leurs circonstances. La perte de ce corps biologique, sert plutôt à l'apprentissage de l'humilité, de la fragilité de notre être. Mais, perdre les souvenirs sensibles, ce serait effectivement une amputation terrible, dans ce qui constitue la profondeur de l'être humain, être spirituel et sensible à la foi, dans ses actes humains.